... Une manche d'anthologie, une manche éprouvante, mais sur laquelle les équipages ont pris un immense plaisir à naviguer. Cette quatrième étape de ralliement, la plus longue de toute l'histoire du Tour de France à la voile, a vu les marins se battre comme des chiffonniers, 245 000 durands sur un parcours magique. Souspits dans la brise, au rappel dans les filières, s'endormir, à régler, à pomper, à donner le bon coup de barre, à retirer les algues sous la coque, les marins se sont donnés à 200%. Un décor superbe entre Barfleur, le Cap de la Hague et le Rablanchard, les îles anglo-normandes, les côtes de Bretagne Nord, le chenal du Four et puis la rate de Brest. Mais la route est semée d'embûches, l'équipage de Sodebo l'a déjoué avec brio. Le M34 de Tomacovil a pris la tête de la course pendant la nuit, devant des Bretons tenaces et des Dunkerquois fins navigateurs. Groupama, arrivé quatrième à Brest, n'a rien pu faire contre ce trio d'enragés. Pendant que les forçats du large naviguaient à coups d'empannage, sur la même longitude à terre, entre le Mont-Saint-Michel et Avranches, les cyclistes couraient leur contre-la montre. C'est ce que l'on appelle la croisée des tours. Ce débeau vainqueur à Brest, forcément, ça vous secoue un classement. Il reste six étapes jusqu'à Marseille, des points à perdre ou à gagner. Faites vos jeux, à Brest, les dés sont relancés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada